Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas, je vais réactiver les commentaires, donc vous pouvez passer vos commentaires. Chers amis, c'est le début de la convention, imaginez-vous, du Parti démocrate où on va probablement couronner Kamala Harris. C'est à moi qu'il y a une surprise de dernière seconde et qu'on couronne Michelle Obama, je ne sais pas. Mais ça commence très très mal pour le Parti démocrate. Les centaines de milliers de protestataires vont se présenter à Chicago, pardon, et c'est tous des gens, ce n'est pas des républicains, ce n'est pas des magas non plus, c'est tous des, ce qui semblait être des gauchistes d'extrême-gauche, qui devraient en principe voter pour les démocrates, mais qui ne le feront pas, et qui sont descendus à Chicago depuis hier et avant hier pour protester. Il y en a plein qui se sont présentés hier. Les manifestations ont déjà commencé hier. On a barricadé tout l'édifice où a lieu le colisée, où ont lieu les grandes soirées pendant deux, trois jours, je pense, de célébration de cette grande convention. Il faut montrer carte blanche, photos, papier d'identité, et j'en passe et j'en passe pour franchir les, toutes les barrières de sécurité pour se rendre à l'intérieur, si tu peux te rendre. Vraiment, ce n'est pas n'importe qui. Pour un parti qui donne des leçons de moralité à tout le monde en disant que c'est raciste de vouloir demander une pièce d'identité à quelqu'un qui veut aller voter, ça me semble que c'est la moindre des choses, ça, tu as besoin d'une pièce d'identité pour aller t'acheter des cigarettes et de l'alcool, et pour avoir une carte de crédit. Tu as besoin d'une carte d'identité qui vote pour tout dans la vie. On s'en va avec la biométrie, mais selon le Parti démocrate, il ne faudrait pas demander de pièce d'identité pour les gens qui veulent aller voter. Wow! Vraiment! Il y a des gens qui adhèrent à ça et qui sont d'accord avec ça. J'espère que je n'en ai pas en ce moment qui m'écoutent qui sont d'accord avec ça. Au Canada, on a une pièce d'identité pour aller voter avec photo, et ça ne fait pas de nous des racistes partout dans le monde. Mais les démocrates, corrompus comme ils le sont, globalistes, mondialistes, contrôlés par l'entité européenne, globaliste et mondialiste, nous donnent des leçons de moralité et crient à haute voix à qui veulent entendre que c'est du racisme, et c'est de la suppression de voteurs que d'exiger une pièce d'identité avec photo pour aller voter sérieusement. Wow! Maintenant, hier, tu avais beaucoup, beaucoup de gens qui manifestaient, entre autres, le gros élément de la manifestation encore aujourd'hui, c'est concernant naturellement le conflit entre Israël et les Palestiniens, le Hamas, et hier, tu avais des grandes banderoles de gens qui étaient là, de la communauté LGBTQ+++, qui scandaient LGBTQ++++ for Palestine. Je ne sais rien contre ça, mais ça a fait dire à certains, c'est à peu près l'équivalent de « trees for chainsaw ». Donc, c'est comme l'équivalent de « nous autres les arbres, on est pour les tronçonneuses ». C'est-à-dire humoristique, mais ça démontre à quel point ces gens-là sont un peu en manque d'information sur comment ça se passe dans un pays à majorité musulmane. La communauté LGBTQ++++ n'est pas le bienvenu, n'est pas à cause de la religion, non, c'est à cause des principes très solides. Puis d'ailleurs, je salue la communauté musulmane pour sa rigueur dans la science et la biologie et dans sa rigueur pour le modèle traditionnel de société de femmes, enfants, maris et ainsi de suite organisées en famille solides et où tu peux faire ce que tu veux dans ta jambe à coucher, mais tu ne commenceras pas à nous faire suer sur la place publique et en politique. donc je salue et je pense que notre élite qui a ouvert les frontières à gogo va se rendre compte que c'est un peut-être catch-22 puis que ça va peut-être venir les mordre à la fesse gauche plus vite qu'on le pense. Maintenant, aujourd'hui, c'était hallucinant. Kamala Harris a été complètement humiliée. D'abord, les chiffres qui sont sortis aujourd'hui sur l'économie sont désastreux aux États-Unis, même si les médias essaient de vendre une fiction en réalité à la population, autant au Québec qu'en Europe qu'aux États-Unis, que non, 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 l'économie est en feu, tout va bien puis que l'inflation est contrôlée. Non. On paye aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a posté les prix de, par exemple, Loblaws, une épicerie, une grande chaîne d'épicerie pour les cousins français et les Améropéens ici au Canada, de 2019 et les prix de 2024, il y a une augmentation moyenne de 100 %. 100 % des items qui sont sur les circulaires, les flyers publicitaires. L'inflation n'est pas contrôlée. Juste les taux d'intérêt qui ont augmenté à cause de l'impression de l'argent insensé des banques centrales pour satisfaire le groupe politique qui nous gouverne, ont fait en sorte que notre dollar s'est dévalué, qu'il ne vaut plus rien et qu'on paye une fortune et qu'eux, maintenant, ils créent le problème et disent on va le régler en augmentant les taux d'intérêt. Regarde le scam des banksters. Les banksters sont des gangsters. C'est pour ça qu'on les appelle les banksters. Mais ils sont tous légitimes face à la loi. et ils créent un problème majeur en imprimant tellement d'argent que ton argent se dévalue et que ça va faire en sorte que certainement ton produit va augmenter parce que tu as besoin de plus d'argent pour l'acheter parce que ton argent ne vaut plus rien. Et là, on vient de dire qu'on va régler ce problème-là nous autres qu'on a créé en augmentant les taux d'intérêt. vois-tu la gamique des gangsters qu'on appelle les banksters? C'est hallucinant. Donc, toi qui payais peut-être 2% pour ton hypothèque comme moi et je m'en vais la renouveler ce mois-ci j'ai fait du magasinage c'est 5 à 600 $ de plus que j'ai à payer par mois pour les banksters. Imagine. En plus d'avoir dévalué notre dollar puis faire en sorte que notre coût de la vie est augmenté de 100 à 200 % minimum puis tout a augmenté les assureurs tout, 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 il n'y a rien qui n'a pas augmenté. OK? Plus ils viennent te chercher à l'autre bout du problème qu'ils ont créé eux-mêmes avec l'augmentation des taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on les appelle les banksters. Les banksters. Donc, si je reviens à la convention des démocrates c'est complètement hallucinant. D'abord, je vais ouvrir une petite parenthèse juste pour te ramener un petit peu de rationalité. Que tu sois à gauche ou à droite, quand ton cœur arrête de battre, on te déclare mort. Mais c'est-tu ce qui est très étonnant? C'est que quand ton cœur commence à battre, tu n'es pas déclaré vivant. une autre anomalie du globalisme et du mondialisme, c'est quand une femme est enceinte, elle fait une fête, on appelle ça la révélation du sexe en français peut-être ou en tout cas en anglais, c'est le Reveal Gender Party. On va révéler le sexe de l'enfant. Moi, j'en ai fait beaucoup en tant que serveur de ces fêtes-là. Jusqu'à présent, il y a toujours eu juste deux choix, garçon ou fille. La mère à venir qui est enceinte, qui s'en va chez son médecin et qui se fait faire des échographies pour des suivis, à un certain moment donné, elle est curieuse et elle veut apprendre le sexe de son enfant jusqu'à présent. Depuis le début des temps, il y a toujours eu juste deux choix. Soit le médecin va dire, madame, vous allez être l'heureuse maman d'un garçon ou maman, vous allez être l'heureuse maman madame, vous allez être l'heureuse maman d'une petite fille. Après ce qui adviendra de leur vie sexuelle, c'est une autre affaire, mais jusqu'à présent, il n'y a pas des multitude de choix, même si on essaie de te faire accroître, même si on essaie de dire qu'on est devenu en Angleterre. T'as vu, aujourd'hui, je te l'ai partagé tout à l'heure, il y a une crise de la misogénie extrême. C'est de l'extrémisme, ils vont considérer ça comme du terrorisme. Moi, je ne le sais pas, mais la vraie misogénie, c'est peut-être de permettre à des hommes d'aller boxer aux Olympiques contre des femmes, des hommes biologiques, de les démolir, de mettre leur vie en danger, de leur voler leur médaille, de permettre à des gars d'aller nager, compétitionner contre des femmes, alors que ce sont des hommes biologiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Peut-être que c'est ça, la vraie misogénie. On va l'écouter. Les manifestants crier, vous allez être vraiment étonnés, quelle humiliation pour le premier jour de cette convention de couronnement de Kamala Harris. Écoutons ce que ces gens-là, des centaines de milliers qui vont venir cette semaine, là, ils sont des dizaines de milliers à manifester, il y a des policiers partout, la garde nationale est là, écoutons ce qu'ils avaient à raconter comme mot d'amour à Kamala, oh, Kamala, Kamala ou Kamala Harris? Killer Kamala is her name? Oh, la tueuse Kamala est son nom? Killing children is her game! Tuer des enfants, c'est son passe-temps. Killer Kamala is her name! Killing children is her game! Just like Joe is his name! Killing children is his game! Et ils ont crié aussi, si ma mère est fidèle, j'essaie de me rappeler le nom, il y avait quelque chose avec Joe Biden aussi. Chicago, je ne peux pas te dire! Donc, chers amis, ça, ce n'était pas des républicains, ce n'était pas des magas, c'était des démocrates. Démocrates. Wow! Complètement hallucinant. Hallucinant. On peut voir ici toute la sécurité, on a des murs, construits des murs partout autour de périmètres de sécurité de cette convention démocrate. Il y a des services de sécurité partout pour des gens qui se veulent inclusifs, égalitaires. Je peux dire une chose? Wow! Ouf! Genocide Joe, ils appellent, ah c'est ça, c'est Genocide Joe. Genocide Joe. Les gens criaient Genocide Joe. Donc, je peux dire une chose, les démocrates se font manger par les démocrates. Quand il y a eu la convention, il y a quelques semaines, les républicains, c'était d'une harmonie totale, c'était la fête totale, c'était la légèreté. Là, on est rendu dans le drame total. Humiliation totale de la part des manifestants. On écoute encore parce que c'est vraiment, c'est quelque chose là. Wow! Chers amis, je vous reviens demain avec la suite de la couverture, un peu différente de ce que vous voyez à TVA, LCN ou à France 1 ou 2, de cette convention tellement, tellement harmonieuse des démocrates derrière Kamala ou Kamala, 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 Kamala. et là, On va,